Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence que je donne dans le cadre du Festival latin grec 2021 qui se tient uniquement à distance cette année. J'aimerais remercier la présidente du festival Laurence Girardi ainsi que toute l'équipe pour m'avoir fait confiance afin de vous délivrer cette conférence ce soir. Donc je m'appelle Elise Pampanet, je suis docteur en histoire et civilisation grecque. J'enseigne également le latin, le français au collège Olivier de Serres à mes yeux et je fais partie de l'association Antique Hip Hop qui a été créée en 2015 par Fabien Bièvre Perrin et qui vise à analyser les références à l'antiquité sous toutes ses formes, que ce soit l'antiquité romaine, égyptienne ou grecque, dans les éléments de notre culture visuelle, dans notre pop culture, c'est-à-dire la publicité, la mode mais aussi par exemple les jeux vidéo. Si ce type de recherche et ces thématiques vous intéressent, vous pouvez d'ailleurs aller consulter le blog de l'association sur le carnet de blog Hypothèses et vous pouvez vous-même également proposer des articles puisque nous avons plusieurs auteurs invités sur le carnet de recherche donc n'hésitez pas à nous contacter. L'érotisme fait partie intégrante du récit d'appuler dans l'anne d'or et si cette oeuvre n'est pas toujours très connue du grand public, notre culture visuelle est en tout cas très imprégnée d'une vision idéalisée, érotisée de l'antiquité notamment à travers l'idéalisation des corps masculins comme féminins et c'est pour cela que l'antiquité sert souvent de prétexte pour vendre des produits tels que des parfums, des boissons associés à une certaine sensualité pour nous faire miroiter une puissance olympéenne, un corps héracléen et un pouvoir de séduction digne d'Aphrodite. En effet, le duo Aphrodite-Vénus-Héros-Cupidon, le duo mère-fille, incarne ici les divinités tutélaires du désir et ce dieu est d'ailleurs un héros-amour présent à travers le célèbre conte d'Amour et Psyché dans l'œuvre d'Apulé. Donc j'aimerais étudier au cours de cette conférence comment cette érotisation de l'antiquité fonctionne et quels sont les produits privilégiés de ces représentations. Dans un premier temps, je travaillerai sur les représentations de ce qu'on pourrait appeler le nectar et l'ambroisie divin à travers la vente de boissons. Ensuite, je parlerai des parfums qui nous vendent une vision idéalisée de corps, de héros, voire de dieu. Au cours de cette conférence, je vais vous proposer l'analyse de plusieurs exemples qui mettent en scène une antiquité sensualisée et fantasmée, notamment pour des produits tels que les parfums ou les boissons. Donc vous verrez certains extraits de publicité, mais pas tous. Donc je vous invite également à aller consulter d'autres publicités qui ne seraient pas dans la conférence, dans la vidéo. Et je parlerai également de certaines pop stars telles que Kylie Minogue ou Lady Gaga. Vous pourrez également aller consulter leurs clips vidéo. Les publicités dont je vais parler concernent des produits du quotidien, tels que des chocolats, des boissons ou des parfums, mais sont ici glorifiés, mis sur un piédestal par leur cadre antique. C'est le cas en tout premier lieu, donc des boissons et des chocolats, et j'ai intitulé cette première partie « Nectar et Ambroisie des dieux ». Les boissons sont en effet un produit associé au plaisir des sens. Je prendrai comme premier exemple la fameuse publicité Pepsi qui, au début des années 2000, met en scène trois icônes de la pop alors, Britney, Pink, Beyoncé, dans une reprise de We Will Rock You. Julio Iglesias est également ici représenté en empereur romain ridiculisé par ces femmes puissantes. Cette publicité a pu surprendre, puisqu'on est plus habitués à avoir des gladiateurs dans les colisées, les amphithéâtres, mais elle utilise ici une existence attestée de gladiatrices, comme on peut le voir sur cette stèle funéraire, qui est accompagnée d'une épitaphe pour deux gladiatrices, Aquilia et Amazonia, dont les noms sont inscrits en grec sur le relief, qui a été trouvée à Alicarnas. Ici, les trois gladiatrices incarnent des femmes séduisantes et fortes, sans doute rendues puissantes par la consommation du soda, qui vaut ici comme un symbole d'émancipation dans l'arène. Ensuite, l'exemple de la boisson Love Drink, dont le titre fait immanquablement penser au filtre d'amour de Tristan et Iseu, dont on voit une représentation ici sur une enluminure du Tristan de Léonois. Ici, on a vraiment, comme les flèches de Cupidon, qui sont irrésistibles pour les mortels ciblés par le dieu ailé de l'amour, un filtre d'amour qui a très certainement un pouvoir magique de séduction sur ceux qui le consomment, puisque le titre est particulièrement évocateur. Il est associé à Aphrodite, à la fois par le terme Love, mais aussi par l'imagerie, puisque ce petit médaillon que l'on aperçoit sur la canette vous rappelle bien entendu la célèbre peinture de Botticelli. J'en viens maintenant à l'exemple de la publicité Pomme, et je vous laisse visionner la publicité. La légende dit que c'est Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, qui apporta la grenade sur l'île de Chypre, où elle fut proclamée aphrodisiaque. Retrouvez-la dans Pomme Wonderful, le seul jus 100% grenade aux effets antioxydants reconnus par la recherche, et par vous bientôt. Pomme Wonderful, des pouvoirs légendaires hier, des pouvoirs avérés aujourd'hui. Cette boisson Pomme Wonderful, à base de grenade, indique que les vertus aphrodisiaques sont associées aux vertus antioxydantes, et qu'ici la légende et la recherche scientifique vous invitent d'une seule et même voie à consommer cette boisson, afin sans doute de ressembler à cette magnifique jeune fille qui est un avatar moderne de Vénus sortie des eaux, que l'on connaît sous le nom de Vénus anadiomène. Le slogan des pouvoirs légendaires hier, des pouvoirs avérés aujourd'hui, sont bien sûr un argument de vente non négligeable, et la figure d'Aphrodite, de Vénus elle-même, accrédite la qualité du produit. Dans l'exemple des chocolats, je citerai celui de Ferrero Rocher, avec plusieurs extraits de publicité que vous voyez ici. Certaines sont tirées de la version de 2005, qui s'intitule Existence, l'autre de la publicité de 2015, dont le titre est Infini. Ces publicités représentent de manière générale un monde éthéré, celui d'une olympe assez pastels, dans laquelle les dieux se laissent aller au plaisir des sens, de la dégustation, de tous les plaisirs charnels et corporels, tels que la musique, la danse. Mais ces publicités indiquent également que le chocolat est un cadeau qui est donné aux mortels. Exactement comme tout à l'heure, la boisson pomme était un cadeau d'Aphrodite aux humains. Donc je trouve que cette idée est intéressante, que finalement, les bienfaits charnelles de ce monde sont des cadeaux divins. Pensons au sujet de ce nectar et cette ambroisie divin dans l'œuvre d'Apulée, à l'ambroisie offerte par Jupiter à Psyché, afin qu'elle accède à l'immortalité et puisse épouser le dieu Amour dans le conte Amour et Psyché. Et bien sûr, même s'il ne s'agit pas de boisson, rappelons la présence de la magie dans l'œuvre, magie transformatrice, à travers longan préparé par Fautis, qui va malheureusement métamorphoser Lucius en âne et non en oiseau. Mais on peut également penser aux roses qui sont consommées à la fin du récit par le personnage et qui lui permettent de reprendre forme humaine. Les parfums constituent donc le deuxième exemple de la présence de l'érotisme dans la pop culture et plus précisément dans les publicités. En effet, à l'instar des publicités pour le café, les parfums mettent très souvent en scène des corps érotisés et idéalisés et les publicités en elles-mêmes sont extrêmement sensuelles, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une représentation de corps féminin comme masculin. Je prendrai trois exemples pour illustrer mon propos. Tout d'abord, le parfum Eros de Versace, puis les deux parfums de Paco Rabanne, qui ont eu un grand succès ces dernières années et qui se font pendant la version Invictus pour les hommes et la version Olympéa pour les femmes. Cette publicité pour le parfum Eros de Versace date de 2015 et met en scène ici un Eros et son carquois qui a bien grandi et qui n'est plus dans les jupes de sa mère, qui est mouillé par la pluie. On retrouve ici un stéréotype mais aussi peut-être une référence intéressante à la technique des sculpteurs athéniens du drapé mouillé, qui laisse paraître par transparence les corps, j'y reviendrai. La flèche a ici une symbolique phallique non dissimulée que l'on retrouve également dans la version pour femmes, où l'on aperçoit une belle jeune femme sortant des os, telle Vénus anadiomène encore une fois, qui s'empare de la flèche d'Eros. Mais on s'éloigne un petit peu ici dans cette version féminine de l'identité visuelle d'Aphrodite. Dans tous les cas, dans cette publicité pour le parfum pour hommes, l'Antiquité sert clairement de prétexte à la nudité et un certain érotisme et cela s'inscrit d'ailleurs dans les lieux communs. Cela permet peut-être aussi de contourner la censure en revendiquant un héritage antique et de vendre, puisque l'adage qui dit « sexe sels » fonctionne bien en tout cas pour l'Antiquité. Ces corps idéalisés tels que l'on peut les voir dans cette publicité, mais aussi dans la suivante, celle d'Invictus, parfum de Paco Rabanne, rappellent l'idéal grec de la sculpture archaïque qui est le Kouros, cette représentation héritée de la sculpture égyptienne qui représente l'idéal du jeune homme aristocratique, avec une belle musculature et ce caractère hiératique très connu des sculptures de Kouroy. Cet idéal aristocratique, ce principe d'éducation, c'est celui de la païdéia grecque. Il correspond à la culture de la vertu, si chère à Platon, et à l'idéal du bon citoyen et de la figure du Kalos Kagatos, l'homme à la fois beau, mais aussi bon, honnête, qui affiche une beauté aussi bien intérieure qu'extérieure. Donc nous ne sommes pas loin ici de la valeur également de l'esprit saint dans un corps sain, du « mens sana in corpore sano », cher à Juvenal et repris ensuite par Rabelais. Yves Saint-Laurent lui-même a repris cet idéal esthétique dans un parfum Kouros, faisant référence directement par le nom du parfum, mais aussi par le torse choisi pour l'affiche, à cet idéal esthétique propre au Kouros et à cette sculpture archaïque. Invictus, le nouveau parfum pour homme de Paco Rabanne. Cette beauté plastique du personnage principal torse nu rappelle évidemment celle des calendriers des dieux du stade, mais est aussi un rappel, et notamment avec la présence du stade au début de la vidéo, l'idéal de la palestre, ainsi que les exercices de lutte de pancrasse auxquels se livraient les athlètes, et de tout ce contexte de concours olympiques également. Notre personnage principal est en effet un Invictus, un invaincu en latin, et remporte à la fin le trophée de la victoire, qui est également le parfum. Le clip vidéo souligne sa force physique, c'est un Héraclès des temps modernes, c'est un athlète victorieux, et la musique est celle de Kenny West, qui s'intitule « Power », ce qui n'est pas un hasard. Cela renforce toute cette impression de surpuissance, et le personnage ici incarne une figure assez stéréotypée, celle du héros, voire du demi-dieu. Ce type de représentation sonne pour le consommateur que nous sommes comme une injonction à la santé et à la pratique du sport, telle que la prône certains comptent Instagram de nos jours. Comme si ces produits, et essentiellement le parfum, permettaient d'atteindre ces idéaux esthétiques. Il s'agit d'une injonction très occidentale, qui se double également d'une injonction à la virilité et à cet idéal de l'éphèbe grecque. Cet idéal d'équilibre, d'harmonie et de perfection esthétique est hérité de la stature grecque, nous l'avons dit, celle des courrois, mais est passé par le biais des romantiques, notamment Winckelmann au XVIIIe siècle, qui a placé l'athlétisme au centre de la Bildung, ce principe d'éducation allemande idéal. Mais cette esthétique est également passée par le prisme du fascisme et de l'esthétique nazie, en témoignent les statues du foro italico commandé par Mussolini, mais aussi ces modèles du corps musclé et viril des athlètes des années 30 qui ont été filmés par Leni Riefenstahl pour les Jeux olympiques. Cette esthétique est d'une certaine manière présente de nos jours dans les comics et depuis la Seconde Guerre mondiale à travers la figure américaine du super-héros qui incarne une figure de héros national. Olympia, la fragrance féminine de Baccarabon. Le versant féminin de la publicité de Baccarabon pour Olympia représente là encore un personnage puissant, il s'agit d'une femme forte, les statues tournent la tête sur son passage quand elle descend l'escalier et le personnage masculin d'Invictus, ce qui est un clin d'œil au spectateur, semble également subjugué par sa beauté et sa force. Mais si la représentation du corps est différente, déjà le personnage féminin a été considéré comme mince voire maigre et la question de la maigreur de cette mannequin a d'ailleurs été l'objet de plusieurs remarques sur les réseaux sociaux. Le personnage féminin est également très dénudé par les jambes mais aussi le décolleté très plongeant et puis ce vêtement qui semble rappeler une antiquité fantasmée mais qui ne correspond pas aux pièces du vêtement telles qu'on les connaît puisque les femmes grecques portaient des kitones et des imation qui couvraient davantage le corps que l'on peut le voir ici. C'est donc une nudité à contre-courant de l'habillement des femmes dans l'antiquité qui sert bien sûr à nous montrer une femme extrêmement sensuelle, sûre d'elle et on a ici un côté très provoquant notamment grâce à la scène du bain qui nous rappelle ici la virtuosité des sculpteurs athéniens pour le rendu du drapé, on appelait cette technique le drapé mouillé, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, s'agissant de la publicité Eros comme on peut le voir sur l'exemple de la victoire à la sandale à droite de la diapositive. La nudité des femmes dans la Grèce antique n'est donc pas une norme, je vous ai montré ici deux représentations sur des vases grecs qui concernent en bas à gauche des étahires donc des prostituées dans le cadre du banquet donc un cadre très circonscrit et puis sur cet autre exemple donc sur le vase à droite il s'agit de femmes au luthérione donc il s'agit d'une scène à la toilette ce qui justifie bien sûr cette nudité dont le spectateur est bien sûr en quelque part voyeur. Mais la nudité n'est donc pas un trait propre à la représentation des corps féminins dans l'antiquité grecque, c'est beaucoup plus le cas des corps masculins en particulier sur les vases. La question de la nudité et de l'habillement est aussi rappelée de manière assez intéressante à la fin de la publicité Invictus avec ce voile blanc qui disparaît et qui est très suggestif en particulier avec le clin d'oeil et le sourire du personnage masculin à la fin du clip vidéo. Il s'agit ici d'un stéréotype celui du harem de ces cinq femmes qui sont plus ou moins recouvertes de voiles blancs fin qui vont facilement s'envoler comme nous le fait comprendre Invictus. Ce voile transparent dévoile beaucoup plus qu'il ne cache et renforce la sensualité de la représentation des corps. On peut en effet parler pour ces deux personnages principaux des publicités Invictus et Olympéa de véritables dieux sur terre puisque tous deux semblent incarner un couple divin à l'instar de Mars et de Vénus ou Arès et Aphrodite chez les grecs. Les deux femmes qui encadrent le héros d'Invictus peuvent d'ailleurs nous rappeler les figures de divinité qui dans la littérature antique viennent en aide aux héros tels que Athéna qui épaulent Ulysse ainsi que son fils Télémaque tout au long de l'Odyssée. Le caractère très éthéré voire flottant de ces femmes qui encadrent le héros rappelle également la représentation d'une Athéna mélancolique telle que l'on peut la voir sur le relief en haut à droite qui est conservé au musée de l'Acropole à Athènes. Les deux grands personnages de la fin quant à eux nous rappellent le Jupiter le Zeus barbu qui serait donc un égal des dieux et il faut penser bien sûr au titre du parfum Olympéa qui nous rappelle le séjour des dieux l'Olympe d'autant plus que le personnage féminin descend des escaliers de marbre au tout début du clip vidéo et que l'on a une certaine représentation de l'Olympe dans les nuages également. Ce rapprochement entre la déesse Aphrodite et le personnage principal de la publicité Olympéa est par ailleurs justifié par la sortie quelques temps plus tard du parfum Olympéa aqua qui dans sa marque visuelle rappelle clairement Aphrodite avec la présence de la coquille que nous voyons ici et qu'il a encore rappel la peinture de Botticelli. C'était déjà le cas également de Cindy Crawford à l'affiche du magazine Vanity Fair et Aphrodite est également le choix qui a été celui de Kylie Minogue lors de ses folies tours de 2011. Son album s'intitule d'ailleurs Aphrodite et puis ce fut le cas également de Lady Gaga dans son clip Guy en 2013 qui incarne une Aphrodite ici extrêmement sensualisée pour ne pas dire sexualisée. Dans ce clip il y a une forte présence de l'Antiquité je vous invite à aller consulter l'article de Fabien Bièvre Perrin sur le site à ce sujet. On aperçoit également dans le clip la présence de la pomme alors sous forme assez originale de l'ego qui nous rappelle évidemment la pomme de la discorde lancée par la déesse Eris très en colère qui demande à ce qu'on choisisse parmi les trois déesses Aphrodite, Hera et Athéna la plus belle et c'est cette décision évidemment qui donnera lieu à la guerre de Troie. C'est le cas aussi de la scène du bain qui nous rappelle ici non pas Aphrodite mais Artemis puisque l'on peut penser au mythe d'Artemis et Actéon. Actéon un chasseur qui avait surpris Artemis au bain et qui a été pour cela condamné à être dévoré par ses chiens. Ce personnage féminin incarne donc à la fois une sensualité propre aux amours d'Aphrodite mais aussi une certaine indépendance propre à la déesse Artemis. Artemis était déjà présente d'une certaine manière dans les publicités pour ferrer au rocher mais elle est aussi dans le clip de Lady Gaga qui s'intitule Gaï. En conclusion, ce que la publicité ne peut montrer comme le goût du chocolat, la fricheur du Pepsi ou les fragrances des parfums, elle le suggère par une esthétique très sensuelle qui transite par le corps des protagonistes. En effet, le consommateur est ici invité à s'identifier au corps antique comme ancêtre et idéal et a tenté d'accéder au statut de héros voire de divinité, en tout cas de toute puissance grâce aux produits vantés. La publicité au cours de ces deux dernières décennies s'est abreuvée de stéréotypes du corps antique tel qu'on se l'imagine depuis les années 30. Elle s'inscrit de fait dans un phénomène plus global de renouveau de l'antiquité que l'on peut constater également au cinéma à travers les néopéplombes que sont Gladiator ou Troie, et plus récemment à travers un comics tel que Wonder Woman. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.